qui a établi une façon de traiter le passé afin de pouvoir regarder vers l'avenir. Donc ce sont des types de bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous avons un groupe d'experts qui vont nous parler des défis et des meilleures pratiques émergentes dans le domaine de la gouvernance. Je suis très heureux maintenant de vous présenter René Talia qui va commencer. Merci beaucoup, Robert. Je suis dans la situation privilégiée parce que cette séance va être ouverte aux tweets. Ceux d'entre vous qui sont très actifs sur les médias sociaux, vous pouvez nous envoyer un feed et ceux qui s'intéressent à ce thème, vous êtes libre de tweeter. autant que vous le voulez. Donc, le panel que nous avons réuni pour vous inclut notre ancien chef d'État, un ancien chef d'État, le président Joachim Tzachaner et le professeur Yann Shapiro de l'Université de Yale. Nous avons Winnie Yangmine qui vient d'Oxfam et Mo Ibrahim qui n'a pas besoin d'être présenté. Il est très connu pour l'indice qui mesure la gouvernance dans la fondation. Maintenant, je voudrais donner la parole au président Chosano qui va partager ses aperçus et c'est avec nous sur l'importance de la gouvernance, notamment dans un contexte où l'Afrique voit grandir les intérêts dans l'investissement, les nouvelles façons de découvrir des ressources stratégiques comme le gaz et le pétrole et les domaines où il y a eu de grands défis dans le passé. Et maintenant, nous allons écouter l'expérience et la sagesse du président Chosano. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis très heureux de noter qu'en Afrique, il y a de plus en plus de comprises de conscience sur la valeur de la gouvernance, l'importance de la démocratie et du leadership. Le monde est en train de changer et donc l'Afrique également change et heureusement, je peux en conclure que l'Afrique s'améliore. C'est donc quelque chose de positif. Notre peuple, nos peuples sont beaucoup plus édiqués, beaucoup plus curieux, beaucoup plus exigeants et donc cela requiert également un changement dans l'attitude du leadership. Et l'attitude du leadership se transforme lorsqu'il y a une bonne interaction entre le peuple et les leaders eux-mêmes. Et quand je dis que les gens sont plus curieux, ils veulent savoir comment on règne sur eux, comment on les gouverne. Donc la participation du peuple est très importante afin qu'ils puissent comprendre quels sont les objectifs du gouvernement, de leurs leaders et ils doivent participer avec leurs contributions, leurs opinions, leurs points de vue. et il est très important d'amener ces gens au pouvoir, c'est-à-dire de les habiliter, puisque nous disons que le pouvoir repose entre les mains du peuple, mais par le passé, ce n'était pas toujours le cas. En tout cas, au Mozambique, nous avons beaucoup fait dans ce domaine. Nous avions une participation importante de la population. Les femmes participaient au Rwanda. Vous avez entendu parler de cela. Mais je dois vous dire également qu'au Mozambique, nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine. 35 % des membres du Parlement sont des femmes et c'est la cible de la région de la SADEC. Et le cabinet doit également compter de nombreuses femmes dans les affaires et dans le secteur public également. Et cela s'est fait au travers d'un dialogue ouvert avec la société civile et le secteur privé. Donc, pour commencer, je vais m'arrêter là et je répondrai à toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup de cette intervention. Nous voyons de nouveaux acteurs qui émergent sur notre continent. Nous avons de plus grands niveaux de transparence, de participation des jeunes qui exigent la redevabilité, la redevabilité pour les décisions que ce soit dans le secteur des ressources ou alors que ce soit dans les industries extractives. Lorsque nous regardons les tendances dans le domaine de la gouvernance, votre indice a mesuré la gouvernance de façon très méthodologique dans votre indice. Mais depuis quelques années, vous avez décidé de ne pas donner de récompense pour la gouvernance. Quelles sont les raisons et votre raisonnement quant à vos décisions de ne pas accorder de récompense pour la gouvernance sur notre continent? Je crois que ce sont deux questions complètement séparées. L'indice, si vous voulez, c'est établir une notation, un score. Je disais que ce sont deux questions tout à fait distinctes. La gouvernance établit une notation sur la gouvernance, ce que les gouvernements doivent fournir à leur peuple, les services qu'ils doivent fournir également. et donc, il y a quatre domaines qui sont mesurés dans ce cadre. L'état de droit, la sécurité, le développement humain, c'est-à-dire la santé, les opportunités économiques, c'est-à-dire les finances publiques, les infrastructures, l'approvisionnement en eau, et puis enfin, ce qui concerne les droits. Donc, nous mesurons tous, tout. Et c'est quelque chose qui est très important pour évaluer le progrès fait par la gouvernance d'une année sur l'autre. Donc, c'est la base d'une discussion objective et saine entre le gouvernement et le peuple et le monde des affaires pour connaître vraiment quelles sont les meilleures pratiques. Alors, le prix, c'est quelque chose tout à fait à part qui se fait, cette remise de prix se fait par le comité des prix. Et ce prix est décerné pour le leadership. Et ce que nous recherchons, c'est l'excellence dans le leadership des leaders qui viennent et qui font avancer, qui font progresser leur pays, qui doivent parfois prendre des décisions très difficiles. Et cela peut se faire, ça peut arriver dans des pays qui sont très mal notés dans l'indice. Par exemple, notre premier lauréat a été accordé au leadership de Mozambique, bien que l'indice soit un pas très élevé à cause du manque d'infrastructures, d'éducation, de santé, etc. C'est compréhensible. Mais ça n'empêche que le leader qui est venu pour changer le pays, qui est devenu beaucoup plus démocratique, qui a arrêté la guerre civile. Alors, ce sont des grandes actions de leadership. Donc, ce sont deux questions tout à fait distinctes et qu'il ne faut pas confondre. donc, nous avons décerné le prix. Nous avons eu trois gagnants en l'espace de six ans. Je suis heureux de voir qu'ils sont tous présents aujourd'hui. Et pendant trois ans, nous n'avons pas eu de gagnants. Et ce n'est pas notre problème. C'est le problème de quelqu'un d'autre, à vrai dire. Ce que nous faisons, c'est que nous ne perdons pas notre crédibilité. S'il y a un gagnant, il y a un gagnant. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Point barre. Je n'y vois aucun problème avec ça. Donc, nous sommes à la recherche de l'excellence. L'excellence, ce n'est pas quelque chose de normal. Je pose beaucoup de questions en Europe lorsque j'assiste à un événement là-bas. Et on m'a posé cette question et ma réponse dit oui. Nous, est-ce que vous pouvez me dire que vous avez un leader qui mérite ce prix? et les gens rient. Ils disent quel leader européen devrait gagner un tel prix? Donc, ça marche pour des gens tout à fait exceptionnels et nous voulons garder notre... une norme élevée, un standard élevé. Oui, absolument, votre excellence. Quelque chose que des gens me posent cette question aussi et ce que moi n'ai pas dit, c'est que ce prix est décerné aux leaders qui ne sont plus au gouvernement. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont quitté qui ne sont plus au pouvoir depuis trois ans. et parfois, il n'y a personne. Donc, parfois, on n'en trouve pas. Donc, ils ne sont pas là et cette année, il y aura beaucoup d'élections et peut-être que l'année prochaine, nous aurons beaucoup de choix. Oui, non, mais je ne fais pas partie du comité des prix. C'est un organisme très respectable et tout à fait indépendant où nous avons eu trois personnes qui ont gagné le prix Nobel. Donc, c'est inapproprié pour moi-même de faire des commentaires sur cette question. Ça ne me concerne aucunement, ça ne me regarde pas. Merci beaucoup. Je crois que nous allons avoir une avalanche de tweets au sujet de ce propos. Mais lorsque nous avons des débats sur la gouvernance, nous regardons seulement l'État et le leadership du secteur public, mais lorsque nous regardons des questions de redevabilité et de gouvernance, il faut regarder le rôle du secteur privé et d'autres parties prenantes. Et là, qu'est-ce que vous... Quelle est votre perception dans la transparence internationale, c'est-à-dire concernant toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui sont pertinents pour ce débat ? Bon, nous considérons que c'est une question systémique. que nous regardons souvent le problème de façon morcelée, mais je suis d'accord que le niveau de sensibilisation s'est accru et que lorsqu'on a cette prise de conscience, est-ce qu'on va vers l'acceptation ou est-ce qu'on va vers le changement ? Et ce qui me préoccupe en Afrique, c'est que dans bien des cas, nous allons vers l'acceptation du statut quo. Je vais vous donner un exemple rapide. Sans nommer le pays, une élection vient d'avoir lieu, j'ai rencontré un ami, j'ai dit, pour qui tu vas voter ? Il m'a regardé, il m'a dit Alibaba. J'ai dit, Alibaba n'est pas un candidat. Il a dit, il n'y a que 40 voleurs et les autres, je ne les connais pas. Et ça, c'est l'acceptation de la situation. Ça ne suffit pas de voter pour Alibaba avec ces 40 voleurs. Donc, nous voulons habiliter les citoyens et nous voulons qu'ils exigent un changement. Sinon, nous n'allons vraiment jamais changer les choses. Lorsque nous parlons des problèmes de gouvernance, c'est une question systémique. Regardez, au Malawi, il y a des choses qui se passent. C'était un pays qui est devenu 160 000 ouvriers qui sont payés au travers des banques et ils économisent 2 millions de dollars chaque mois. Donc, il y a des actions pratiques. L'utilisation des espèces en Afrique, c'est étonnant. Les ministres, les présidents, les gens qui vont faire des missions alors qu'il y a une solution. Et je crois qu'il y a des petites choses à faire pour s'assurer que le pays va de l'avant. Et cela répond en partie à votre question. Est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que ceux qui sont accusés de mal gérer le système, est-ce que c'est à eux de changer le système en autres termes? Est-ce que vous pouvez demander aux poissons de voter le budget pour acheter les cannes à pêche? Ça, c'est un peu problématique. Et je crois que c'est là où tous les acteurs ont un rôle à jouer. C'est le problème que nous avons sur notre continent. Nous croyons que le progrès vers une meilleure gouvernance ne peut se faire que par ceux qui sont au pouvoir. Non, il faut faire intervenir d'autres acteurs. Il y a des bons exemples. Par exemple, il faut regarder tous les pays en Afrique où vous avez eu un vice-président. La transition a été phénoménale. Regardez au Malawi, ce qui s'est passé au Ghana, au Nigeria. Et comme les choses arrivent là-bas, mais pour une raison, pour une être, nous regardons ailleurs. Et non de là où vous êtes, quand vous considérez les innovations qui pourraient aider dans les défis auxquels nous sommes confrontés dans la gouvernance, quel est le résultat des innovations parce que vous faites du travail sur la concurrence électorale, et puis un défi dans la sphère politique. Quelles innovations émergent du travail et de la recherche que vous avez fait ? Merci beaucoup de cette question, Madame. Je pense que c'est très à propos que vous me posiez cette question au Forum économique mondial parce que je pense que les changements qui doivent avoir lieu pour soutenir et institutionnaliser et rendre systémique le changement de pouvoir s'est enraciné dans l'économie parce qu'il est bon d'avoir des changements et ça peut avoir un petit effet. mais en fin de compte, si les incitations ne sont pas là, les changements dans la réglementation ne suffiront pas. Les politiciens disent qu'un pays ne peut pas dire qu'un pays est une démocratie jusqu'à ce que le gouvernement ait perdu les élections deux fois et qu'il ait renoncé au pouvoir. Et donc, d'après ce test, les États-Unis n'étaient pas une démocratie avant 1840, ni Japon et l'Inde, jusqu'à très récemment, l'Afrique du Sud ne serait pas une démocratie encore même. Donc, c'est un test très rigoureux et si vous regardez quel est le meilleur prophète, en quelque sorte, de l'alternation, du changement, c'est le changement lui-même. une fois que les gouvernements ont l'habitude de perdre les élections et de renoncer au pouvoir, une grande partie du combat est déjà terminée. Et donc, si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis en 1800, ce n'était pas du tout clair pendant plusieurs semaines qu'il allait y avoir un changement de pouvoir. Et plus vous étudiez la question, plus vous voyez qu'une grande partie de la raison, c'est parce que les acteurs politiques ont vu qu'il y avait des alternatives à la politique, que la politique, ce n'est pas gagner et tout prendre ou perdre et tout perdre parce que Jefferson et ses contemporains avaient d'autres choses à faire que d'être uniquement dans la politique. Et même aujourd'hui, j'ai vu un article dans le journal il y a quelques jours, on dit que Al Gore vaut maintenant 200 millions de dollars à cause des films qu'il a faits. Donc si vous voulez que les politiciens soient prêts à renoncer au pouvoir, il faut que ce soit attirant pour eux de se faire. Et la clé de cela, c'est la diversification de l'économie. Tant que vous avez une économie très peu diversifiée, celui qui peut commander l'économie, contrôle tout. Et donc je pense que c'est pour cela que les gens ne veulent pas renoncer au pouvoir politique. Et pour cette raison, je pense que c'est un très bon signe, il est de bonne augure qu'on a discuté de la diversification de l'économie, parce que je crois qu'en fin de compte, c'est cela qui sera essentiel au niveau de la politique. Oui, de votre point de vue dans le développement à l'étranger, est-ce que vous voyez des changements et une évolution dans la façon dont les organismes de développement considèrent les questions de gouvernance? Oui, j'aimerais répondre à cette question en focalisant ma réponse sur l'Afrique. Nous voyons qu'en Afrique, pour l'avenir prévisible, l'Afrique va dépendre de ses ressources naturelles, les richesses de ses ressources naturelles. C'est de cela que notre peuple va dépendre. Et nous croyons que si, à moins de pouvoir contraindre nos leaders à assumer la responsabilité pour la collecte et la distribution, l'affectation et les dépenses, le fait de dépenser ses ressources de façon transparente et de créer un environnement où les gens peuvent utiliser leur pouvoir pour les tenir pour responsables, eh bien, sans cela, nous ne pourrions pas faire progresser le continent ni la faire sortir de la pauvreté. Donc, pour nous, la gouvernance en Afrique, la plus grande question sur laquelle nous voulons nous concentrer, c'est la gouvernance des ressources naturelles. Et à cet égard, nous sommes en train d'étudier toutes sortes de mesures qui rendront nos gouvernements plus transparents dans la mobilisation des ressources. Nous sommes en train de faire pression non seulement sur le gouvernement mais également sur le secteur des affaires, des entreprises parce que les entreprises privées sont également responsables pour déclarer leurs profits, leurs revenus afin que les gens peuvent vérifier comment on utilise leurs ressources. Donc, on cherche des cadres juridiques, la législation qui requiert la transparence de la part des entreprises. Et puis, nous voulons que les droits de la personne soient sauvegardés parce que la transparence à elle seule ne peut pas nous permettre de réaliser ce que nous souhaitons si les lois ne donnent pas aux gens la liberté de parler, de protester, de s'organiser. Donc, la divulgation en elle-même, la transparence en elle-même n'est pas utile. Donc, nous voulons des cadres qui protègent les droits de la personne, qui protègent l'environnement et qui permettent à l'ouverture des informations et la redevabilité. Donc, nous nous focalisons à la fois sur la gouvernance et sur le secteur des entreprises. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire avancer cette question au niveau du Parlement pan-africain parce qu'il y a un problème que les pays puissent utiliser des formes très négatives de concurrence dans certains de ces domaines où il devrait y avoir des normes éthiques, objectives et claires ? Est-ce qu'on peut penser qu'en entrant dans cette période d'opportunité, les risques sont très importants au niveau pan-africain ? Et nous sommes en train également de regarder le dixième anniversaire du mécanisme d'évaluation par les pairs. Alors, est-ce que nous pourrions étudier cette question au niveau pan-africain pour vérifier qu'il n'y a pas de course vers le bas sur ces questions ? Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne opportunité de parler de cela parce que certains pays ont été surpris comme le mien. Nous avons découvert d'énormes ressources de les minerais, le gaz et nous attendons encore le pétrole d'ailleurs. Donc, nous n'étions pas vraiment préparés. C'est pour cela qu'à présent, le gouvernement a décidé de s'arrêter un peu et de faire un examen, de réviser la législation pour voir si réellement il s'adapte, s'il est aligné aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et par ailleurs, les gens, le peuple ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Maintenant qu'on a découvert ces ressources, ils pensent que c'est l'heure de distribuer de l'argent, des fonds. Et donc, j'ai parlé qu'il y a un besoin de dialogue constant, un dialogue pour faire comprendre aux gens ce qui se passe, où est le gaz, dans quelle région, comment est-ce que le gaz va profiter aux gens, où se trouve le charbon et le fer, et comment ces ressources vont vraiment profiter au peuple, quelle est la relation entre l'amélioration du niveau de vie du peuple et l'exploitation de ces minerais et de ce gaz. Le peuple doit se sentir libre de remettre en question. C'est pour ça que j'ai parlé de cet esprit curieux. Enfin, c'est au gouvernement d'être ouvert pour écouter et pour donner les explications qui conviennent et ce n'est pas tout le monde qui comprend le message de la même façon. Donc, cela doit être quelque chose de constant, de continu, afin que tout le monde puisse avoir, on puisse atteindre un consensus sur ce qui se passe dans le pays. En ce qui concerne la législation, il y a des normes communes dans la région, même ici à la SADEC, sur la façon de mener la question des ressources naturelles. Et c'est quelque chose qui doit être débattu au niveau sous-régional, mais également au niveau continental, afin que nous, en tant qu'Africains, nous puissions voir comment nous voyons les choses, parce que toute la technologie vient du Nord, le capital vient du Nord, et donc nous devons voir où est-ce que nous nous trouvons là-dedans. nous ne pouvons pas dire que ce sont nos ressources naturelles sans avoir une législation qui permettra vraiment de faciliter le fait que quand les étrangers viennent chez nous, ils vont respecter et savoir ce que notre peuple désire et souhaite. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une vision commune en Afrique, parce que si on va pays par pays, on aura peut-être des difficultés dans la négociation. Donc, tous les hommes et les femmes d'affaires qui sont ici, ils ont chacun leur propre agenda, leur propre programme en disant, voilà, ça, c'est la façon d'aller, de mener l'affaire. et ils vous font une offre et vous dites, bon, d'accord, et puis un autre vient et ils commencent à se disputer entre eux. Et c'est ce qui est arrivé lorsque moi, j'étais au pouvoir, lorsque nous avons découvert le gaz dans le sud du pays, il y avait deux entreprises américaines qui se disputaient. Heureusement, tous les deux étaient corrompus et elles ont disparu. Et maintenant, nous avons les Sud-Africains qui sont venus et qui ont dominé. Donc, nous devons avoir ce genre de consultation entre nous. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a toute une différence entre la conversation entre le secteur privé et le gouvernement qui sont les bénéficiaires de l'investissement direct étranger. Comment est-ce que vous voyez ces discours pan-africains entre les médias sociaux et les populations de jeunes qui sont donc plus exigeants dans les questions de redovabilité? Comment voyez-vous ce débat au niveau pan-africain? Je crois que ça s'améliore de plus en plus pour plusieurs raisons et les gens sont mieux connectés maintenant et il y a plus de transparence et oui, enfin, il y a une fuite d'informations. Nous devons pouvoir lire les e-mails de tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'informations ce qui est très bien. Je suis assez optimiste de la façon que nous sommes en train d'avancer dans cette direction. Aussi, nous nous remarquons que il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons vu le dot franc, la pêche de finance aux Etats-Unis. C'était un développement maravillé. et pour la première fois, nous avons constaté un rapport sur la gouvernance qui favorise la transparence des contrats dans le domaine du gaz et du pétrole. On devrait se féliciter sur cela. L'Union européenne a commencé tard, mais on a commencé il y a deux semaines à promulguer une loi qui serait semblable à l'initiative africaine. Pour ceux d'entre nous qui ne savons pas cela, cette loi engage toutes les sociétés énergétiques qu'à faire un certain nombre de déclarations. Certains pays ont décroché des contrats d'invergure dans certains pays et il y a des sociétés pour lesquelles on ne sait pas combien il débourse pour le pétrole, pour le gaz. Dans certains pays, même le ministre chargé des finances n'est pas au courant et cela pose un problème. La Chine se profile en grand ami du continent africain désormais. Parfois, on demande à la Chine si elle peut également faire prêve de transparence au même titre que les Américains. Moi, je ne sais pas si la question a été soulevée au cours de la dernière rencontre des BRIC. Je ne sais pas. C'est une question qui mérite d'être posée. Sinon, si on ne peut pas poser ce genre de questions, quel est l'intérêt d'avoir ce forum si on ne peut pas demander à la Chine de faire prêve du même niveau de clarté. Il faudrait donc éverer vers ce niveau de transparence et pour cela, il faut qu'on continue à faire pression sur le gouvernement pour qu'il existe davantage de transparence. Moi, je voudrais en fait signaler quelque chose au président Shisano. Moi, je veux dire que les universitaires qui produisent, génèrent toute une gamme d'informations pouvant permettre en fait d'accompagner les pays terques mozambiques qui dénichent d'importantes ressources naturelles. Il faudrait que cette documentation soit en fait mise à la portée du président Capossard. Du point de vue de transparence internationale, comment est-ce qu'on peut continuer cette conversation panafricaine qui pourrait exiger davantage de redevabilité et de responsabilité de la part du secteur privé ? On part ici effectivement de nécessiter de divulguer les informations car quand on part de la transparence, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est pour participer ou conclure à la promotion de la redevabilité. Lorsque je travaillais au Cameroun il y a 10 ans, on parlait de la surveillance budgétaire ou du contrôle budgétaire. On a pris le budget, on s'est rendu aux communautés collectivités de base pour ceux qui pensaient du budget. Alors aussi, on prévoyait certaines infrastructures telles que des ponts où des citoyens ordinaires pouvaient demander des comptes à leurs élus. Tout en exigeant et en avant pour la divulgation et la transparence il faut s'assurer que ceux qui doivent utiliser ces outils peuvent effectivement demander des comptes acquis de droit. Il faut qu'il y ait davantage de demandes de la part de citoyens. Si on ne peut pas parvenir à un moment où les citoyens exigent et réclament et revendiquent davantage de changements et de comptes de la part de leurs dirigeants, on peut qu'on a beau avoir de bons documents en ligne, on ne parviendra pas à des résultats. On met de plus en plus l'accent sur des instruments beaucoup plus compliqués. Il faut que ces instruments soient en fait conçus dans une forme qui soit à l'accès de ceux qui vont l'utiliser. Il est important de s'assurer de cela. On a parlé de l'interaction entre les citoyens et le gouvernement. Il faudrait qu'on envisage d'autres modes d'interaction. Comment est-ce que vous envisagez ce débat ? D'après le message que je reçois par Twitter, on parle par l'initiative sur l'éducation dans la mesure où il est question de s'assurer qu'il y ait un dialogue beaucoup plus affronté. Comment est-ce que vous envisagez cela, vous qui travaillez sur ces questions dans le monde universitaire ? Moi, je ne peux qu'est souligner ce qui a été dit, que la transparence est-ce que ne suffit pas. Il faudrait que cela soit sorti d'une culture de responsabilité et de redevabilité. J'ai participé en débat il y a deux semaines avec Moyo qui provient de l'Institut Mandela des études de développement et il était question de débattre de la question de transparence. Il a constaté, Moyo a constaté alors qu'il y a d'un bon nombre de pays africains, la corruption est tout à fait transparente. Le problème ne réside pas au niveau de la transparence, c'est la transparence assortie ou accompagnée de l'impunité. Il faut qu'il y ait une certaine culture de responsabilité et de redevabilité et un changement d'attente par rapport au comportement corrompu. C'est pour cela que je crois que l'initiative de M. Ibrahim est entière car cela établit des normes tout un établissant qui permet d'asseoir la notion que la corruption est quelque chose d'ignoble. Il est aussi important qu'il y ait des instations pour que ce qu'on se comporte de façon digne la possibilité d'avoir des instations économiques est intéressante. Vous avez également souligné cela au cours des conversations que nous avons eues à la gloire. Vous avez souligné l'importance de la dimension panafricaine. Est-ce que vous croyez qu'il y ait une certaine volonté concernant ce débat, notamment à ce qui concerne les secteurs de l'économie qu'on a évoqués jusqu'à présent ? Nous devons nous concentrer sur trois niveaux, donc trois paliers. Le premier palier, c'est celui du continent entier, donc le niveau panafricain. Il faut également s'intéresser au recouvrement des recettes. Et le problème qui se pose ici, c'est le risque que les guerres, les gouvernements africains seront pour avoir accès à toutes ces sociétés qui vont venir s'installer ici. Il y a beaucoup de pression de la part de la Banque mondiale et de l'EFMI concernant la création d'un environnement favorable pour ces sociétés du secteur privé au détriment des normes en matière de travail, des droits fonciers et le droit en fait à une part équitable aux recettes fiscales. Il est donc nécessaire que les pays africains se mettent d'accord sur des normes communes pour la réglementation des industries extractives. Il y a des pays qui sont en train de mettre en place des codes miniers qui permettraient de jeter des bases des normes sur lesquelles après se mettent d'accord tous les pays pour éviter bien entendu la vulnérabilité par rapport au dictat des sociétés étrangères. Une fois les ressources recouvrées, il faut que ces dernières soient affectées pour que ce seront des priorités de la majorité des populations africaines. Il appartient donc au Parlement de veiller à cela. À moins qu'on se dote de Parlement autonome, indépendant est puissant. On ne sera jamais à même de faire des avancées pour ce qui est de l'affectation des fonds à la santé, à l'éducation. Donc, la gouvernance au niveau du Parlement est intéressante. Il faut également se doter d'un cadre de droit de l'homme solide et susceptible de permettre aux citoyens de demander des comptes au gouvernement. Et sans citoyenneté active, on ne peut pas songer à la création de gouvernements responsables. Il faut se doter d'une approche axée sur les droits et de l'homme, de toutes ces questions de la gouvernance à la faute, de quoi on ne pourra jamais songer à avoir la responsabilité voire au développement. Vous avez des questions brillantes au panel ? Je demande à ceux qui envoient des tweets à le hashtag WebGoverness. Pour les questions qui s'adressent au panel, veillez à ce que vos questions soient aussi concises qu'elles sont possibles. Il ne sera pas question de vous livrer à la rédaction de Romain Fleuve. Si vous voulez poser des questions, levez la main. Manifestez-vous en levant la main. Il y a des micros en ambulant. Alors, vous pouvez poser votre question. Je m'appelle Mohamed Abbafka. Je viens d'Egypte. Ma question est la suivante. Moi, je voudrais savoir quel est l'effet des élections sur la bonne gouvernance. En Egypte, par exemple, nous avons eu l'expérience d'une série d'élections au cours de trois dernières années. Et cela m'a permis de constater un niveau élevé de satisfaction au niveau national. Ces élections n'étaient pas aussi libres, équitables qu'on aurait souhaité. et cela n'a pas dépêché au changement qu'on recherchait. Le niveau de divulgation qu'il faut rechercher ne concerne pas tout simplement l'accès ou la divulgation aux informations, mais il y a un rôle à jouer au niveau de la société civile. après la révolution, grâce à l'insistance de la société civile, a débloqué un budget pour afficher des images scannées en ligne. Quel est le rôle de la société civile pour ce qui concerne la divulgation des informations et la participation ? Voilà donc ma question. Il s'agit d'une question qui est posée. Quel est le rôle de la société civile, des organisations de la société civile ? Quel est le rôle de prendre de vue en fait de la transparence ? Votre Excellence. Pour ce qui est des élections, c'est une question qui porte également sur la tendance politique. À mon avis, ce qu'il faudrait retenir ici, c'est l'importance de se doter d'une résistation solide qui régit le processus électoral. Et tout cela doit refléter les désidératas et le vœu de la population. l'appareil électoral doit être bien établi. Il faut également que la législation fasse l'unanimité parmi les populations. Et parfois, on essaye de corriger la résistation au fur et à mesure, mais malgré cela, il est très important de veiller à ce que les élections soient à la fois fiables et crédibles. Aussi, les institutions, par exemple, au début, au Zimbabwe, on ne savait pas comment procéder à la création des institutions devant conduire les élections. Mais au fur et à mesure, on se perfectionne. Tout cela pour vous dire qu'il faut se doter vraiment d'un appareil bien rodé pour les élections. C'est cela qui pourrait vous permettre de donner la possibilité aux populations de choisir leurs élus selon leurs voeux. L'autre problème, c'est qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui se croient de droit, en fait, qui croient qui doivent être élus. S'ils ne gagnent pas aux élections, ils disent voilà, ces élections ne se sont pas bien dédoulées. Ils ne peuvent que gagner. Il s'agit là d'une situation qui mérite une attention particulière. les électeurs doivent être bien informés, bien éduqués et c'est un travail de longue haleine qui ne peut pas se faire de jour au lendemain. En Afrique, on a besoin de beaucoup d'informations publiques pour que les gens puissent apprécier leur droit au vote. On se doit de faire savoir aux citoyens c'est votre droit, il faut que vous puissiez voter et pour cela, il faut beaucoup d'informations et d'éducation en direction des citoyens. Concernant l'horreur de la société civile, je tiens à vous dire tout d'abord qu'il y a tout en débat concernant la définition même de la société civile. Il y a des gens qui ne cherchent pas à créer des partis politiques mais qui essaient de s'infiltrer en catimini dans la politique par la voie de la société civile. Une bonne société civile doit inspirer la confiance et stimuler des débats fertiles et utiles au lieu de se battre pour le pouvoir, c'est-à-dire lutter pour qu'il y ait un gouvernement propre au pouvoir. Mais il y a des organisations de la société civile qui se comportent en partis politiques, notamment de l'opposition. Et ce qui crée quand même quelques conflits et ce qui paralise parfois le dialogue. Certaines ONG demandent de l'argent pour faire ceci ou pour faire cela sans pour autant interroger les questions ou les dossiers importants. C'est ce qui nous ramène à la question de savoir que la société civile, en quoi consiste elle véritablement et devrait être responsable pour la quantité des élections. Nous recherchons une société civile qui se veut et qui est effectivement neutre et indépendante. Et ça, c'est très difficile à trouver assez souvent. La participation de la société civile devrait normalement être une chose excellente, mais cela à la seule condition que la société civile soit à la fois nette, indépendante et constructive. C'est un débat très long qui concerne ce que c'est que la société civile. Mais le problème qui se pose, c'est que la plupart des questions importantes d'Afrique comportent une dimension politique très prononcée. Les élections ne marchent pas. Nous avons des problèmes de droits de l'homme. Moi, c'est pour cela que je voudrais que la société civile devrait peut-être examiner ou débattre ces questions. Telle est la réalité. Dans les pays du Nord, les enjeux sont souvent d'ordre social. national. Dans nos pays, nous nous évertions pour mettre en place des infrastructures de base qui permettent aux citoyens de s'exprimer. Toutes ces questions sont d'ordre politique. Dans les années 90, la plupart des dirigeants qui ont vu le jour, qui ont assumé les fonctions que ce soit au Mali ou ailleurs sont venues de la société civile. Pour l'avenir, il faudra avoir une société civile qui doit se concentrer sur les droits de l'homme. Mais parfois, le problème, c'est qu'on est tenté par la participation aux affaires. Je constate qu'il y a un nombre de panélistes qui voudraient prêter la parole. Après, je vais passer la parole à l'assistance. S'agissant de la société civile, on constate assez souvent que nos pays connaissent une certaine croissance en passe d'un statut de bas revenu aux revenus moyens. Mais cela n'a pas un impact égal sur la misère, sur la pauvreté. Mais de plus en plus, dans le sens de la société civile, bon nombre d'organisations ont fait ces cartes de la prestation de services pour se concentrer sur l'influence. Il y a de plus en plus de croissance, mais malgré cela, les écarts en matière de niveau de vie s'aggravent. Au fur et à mesure que nos sociétés et les sociétés civiles se concentrent sur l'influence, cela, en fait, provoque un certain sentiment de plus cause de la part de nos gouvernements. et ce qui a pour colère de rendre la société, en fait, de compromettre la possibilité de la société civile de se compromettre. c'est un enjeu important sur le continent africain. Et ce que nous disons par ici, c'est de dire non. Il faut qu'on donne la parole aux citoyens. Il faut que les citoyens puissent orienter leur développement et pouvoir influencer ou avoir une prise sur la politique, cela ne permet pas à la société civile de prendre le pouvoir. Mais c'est plutôt l'erreur de la société civile d'amener le pouvoir en fait de se comporter comme elle se doit. J'ai trois mains levées et je veux prendre dans cet ordre-là une, deux, trois. Je crois que ça va nous permettre d'aborder la question. Je crois que le micro-balladeur est en train de circuler. Quand on parle de gouvernance plusieurs fois, on parle de la corruption qui est tout à fait endémique. Cela détruit l'économie parce que cela ne permet pas aux investisseurs de venir investir. On parle dans le contexte de la corruption qui est acceptée par ceux qui s'intentent sont impliqués. Donc ces sociétés, ces personnes qui s'engagent dans la corruption et qui offrent l'argent pour donc torturer le système. Bien sûr, y a-t-il de l'innovation? Y a-t-il de l'innovation pour mettre l'accent sur le secteur privé au niveau du débat avec le gouvernement? Donc ce que nous avons remarqué, c'est la persécution surtout aux Etats-Unis. Donc le seul gouvernement qui prend des lois pour lutter contre la corruption au sérieux, c'est les Etats-Unis. Les Etats-Unis font quelque chose d'utile dans ce contexte-là. et l'Europe, l'OCDE, par exemple, a des rapports donc solides qui montrent l'engagement de la France quant à la lutte contre la corruption. Et donc, voilà, mais ils n'ont jamais poursuivi qui que ce soit. Il y a des lois de lutte contre la corruption, mais on ne les utilise pas. Donc ce problème ne concerne pas seulement la France, mais d'autres pays européens. j'ai fait quelques observations ce jour-là. Les Etats-Unis poursuivent en fait beaucoup de sociétés européennes qui sont impliquées dans la corruption en Afrique. Voilà. au niveau de la corruption et je me suis dit que l'Europe a beaucoup de problèmes financiers et on a trouvé donc certaines sociétés européennes dans des contextes de corruption. et donc les Américains, eux, font juste le contraire. Nous avons à mon avis en fait un engagement fragile pour lutter contre la corruption. Donc lors des élections, souvent on dit que la corruption n'est pas bonne. Voilà. Pendant la période électorale, voilà. malheureusement la situation en ce qui concerne la corruption, la question de gouvernance de société est en fait dans une situation difficile. Non seulement doit-on mettre l'accent sur la gouvernance mais les instruments qu'on peut utiliser pour veiller à ce que du côté du secteur privé le secteur privé puisse s'engager de manière pratique et j'ai une autre main levée. Je voudrais donc qu'on lui passe le micro. Je suis en train d'attendre le micro et je voudrais bien sûr poser la question. Merci beaucoup. Je m'appelle Wadiram Sa. Je suis en fait de Robert Hart et je suis du School of Governance avant de poser la question je voudrais en fait revenir à un mot qu'on utilise souvent c'est bonne gouvernance je crois que c'est un mot mal placé ce n'est pas comme quand on dit bon citoyen nous il n'y a pas de bon ou de mauvaise gouvernance et ma question je la pose sur les priorités dont nous avons discuté au forum c'est en fait l'éducation prenant en compte le fait que l'éducation tertiaire est élitiste dans nos pays en Afrique du Sud 28% de la population donc a les diplômes secondaires chez nous c'est 4,40% est-ce qu'on ne peut pas éduquer les générations d'avenir à partir de l'école primaire pour que ça soit vraiment utile ma question est celle-ci qu'est-ce qui a été fait pour répondre à cette question et si pas qu'est-ce qu'il faut faire merci alors bien sûr beaucoup de tweets viennent mettant l'accent sur l'éducation et le droit au vote je pense que la citoyenneté active s'apprend non pas nécessairement à travers sous forme de système donc bien sûr il y a le système scolaire mais les gens apprennent à être actifs soit citoyens actifs à partir de leur famille où ils ont l'occasion de s'exprimer et de faire partie de la prise de décision familiale et de prendre des responsabilités et faire quelque chose ils font quelques travaux et au niveau communautaire bien sûr et après au niveau du système scolaire donc il faut en fait qu'il y ait une culture donc de démocratie ça va commencer par donc la société ça peut se faire à l'école ou dans les rapports familiaux et au niveau communautaire en Afrique il faut vraiment approfondir cela parce que dans nos cultures dans nos cultures il y a nous avons cette éducation mais en fait ça doit être consolidé ça doit être vraiment donc renforcé ça y est dans la culture je voudrais aussi ajouter que nous nous croyons en fait donc en la contribution du peuple et le secteur doit répondre quand on utilise le pouvoir du peuple tout récemment nous avions eu en fait une campagne pour donc rendre le secteur des sociétés responsables et nous avons nous nous avons accordé des scores comme Ibrahim l'a dit on il y avait cet indicateur qui nous ont permis de leur donner des scores et on a ciblé ceux qui fabriquaient du chocolat et on leur a dit voilà donc prenez en fait soin des femmes fermiers dans votre chaîne vous savez il y a Nestlé et à Mondelez et ils ont pu répondre et ils se sont mis d'accord de pouvoir donc améliorer les salaires des fermiers d'améliorer les conditions de travail et se faire champion de l'égalité du genre au niveau de la chaîne donc on a en fait donc pris compte des femmes qui achètent tout ce qui achète du chocolat donc pour la sensibilisation donc le pouvoir du peuple est très important ça c'est tout à fait une évation une autre main levée je suis de ETL Technologies j'ai une question pour le docteur Ibrahim à travers ce débat donc ce que je peux retenir c'est en fait la transparence sous-jacente donc dans le contexte du panafricain et donc l'accent sur le développement humain et je pense ce qui m'a attiré notre attention c'est le paramètre de l'économie numérique donc docteur Ibrahim est-ce qu'il y a la possibilité de numériser donc cela donc dans le contexte de l'initiative panafricaine où il y a les règles et les conditions et la participation de différents pays peut-être c'est tard je ne comprends pas je ne comprends pas ce que vous voulez parler de vous voulez dire de numérisation si vous prenez le pouvoir donc de l'ordinateur l'extension de telco est-ce que ça peut vous permettre en fait de faire des affaires de la la divulgation donc sur le site web comme on peut le faire sur l'ordinateur et donc le portable est-ce que ça peut être une initiative qui peut être donc appliquée au niveau panafricain ça se fait déjà quand on parle de tous ces médias sociaux quand on parle de de tweet tout ceci donc est pratique déjà et qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend c'est déjà une réalité et les jeunes africains pour le moment sont mieux connectés et mieux connectés que notre génération les gens doivent comprendre quand j'étais donc à votre âge mon pays avait un journal publié par le gouvernement donc une télévision du gouvernement mais maintenant il y a autant de programmes de télévision et voilà donc pour acheter en fait la photocopie il fallait avoir la permission de la police dans le temps donc les gens doivent bien comprendre qu'il y a en fait une révolution réelle technologique qui permet aux gens de pouvoir communiquer directement sans donc passer par des intermédiaires sans intervention du gouvernement donc ça se fait c'est déjà une réalité donc voilà la technologie est en fait un outil de transparence de communication pour que les gens puissent organiser donc notre collègue d'Egypte donc a dit que la technologie est utile donc dans la révolution et etc je sais que la démocratie en fait ne peut pas se faire donc du jour au lendemain il y a question de financement de partis politiques et d'autres questions donc je vais vous en parler bien sûr donc en dehors de ce forum bien sûr ça existe merci merci beaucoup je tiens compte du temps je vois qu'il y a une question à ma droite que je vais prendre avant de résumer merci madame la présidente très rapidement donc le plus grand problème donc dans le cadre de gouvernance donc c'est la question de pillage les gens prennent l'argent en dehors de l'Afrique et ils les investissent en Europe la question de transparence Transparency International pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour que nous sachions que cet argent qui a été pris illégalement dans l'Afrique dans les banques combien d'argent a été donc pris des pays et pourquoi est-ce qu'on n'a pas rapatrié cet argent parce que si on ne fait pas ça d'ailleurs on parle de la gouvernance de société c'est une perte de temps de parler de ça l'argent qui a été pris de l'Afrique et beaucoup plus que ce dont on a besoin pour développer nos systèmes financiers en Afrique donc il faut déjà réagir je suis à la tête d'un groupe de gens qui font ce que vous venez de dire la dame une dame a parlé de la corruption bien sûr aujourd'hui et je suis en fait juriste de formation je me pose la question de savoir pourquoi quand un leader politique va en Europe et donc place 20 millions dans la banque il est corrompu mais rien n'est dit par ceux qui reçoivent cet argent nous devons nous dire l'argent la personne qui détient l'argent est aussi coupable que la personne qui a investi l'argent bien sûr nous tendons vers une situation au niveau d'une union africaine où nous devons demander quand donc la poursuite se fait il n'y a pas de raison morale pour l'argent qui est gelé entre les mains des gens qui sont des complices vous avez 9 millions de dollars à Demovutu qui sont dans les banques donc qui sont complices donc vous pouvez voir aller à la banque de développement qui doit jouer un grand rôle il n'y a pas de raison pour d'ailleurs on le répète chaque fois les personnes qui coopèrent au placement de l'argent illégal l'argent est en fait gelé dans les banques et la personne qui on poursuit la personne qui donc a investi l'argent mais la personne qui a reçu l'argent donc l'utilise donc je crois que cette réponse est tout à fait claire et je pense que c'est plein d'inspiration moi je suis inspiré par ça je voudrais aborder certaines questions qui ont été en fait abordées par le panel et on a dit qu'il y a en fait une nouvelle nature de discours entre le gouvernement et les citoyens dans le contexte de demande de transparence dans le contexte de renforcer la conversation donc autour des ressources qui seront au bénéfice donc à l'intérêt des populations en fait qui veut que la redevabilité soit de mise je crois qu'on a aussi parlé de l'innovation du rôle du secteur privé qui est en fait très important aussi important que donc le débat sur la gouvernance je crois que donc il y a eu beaucoup en fait d'idées qui venant du panel qui quotidiennement donc prennent les questions donc du gouvernement au sérieux et ils ont institutionnalisé certaines innovations il y a eu Transparency International on demande de pouvoir poursuivre les innovations et participer donc et les autres participer aux innovations dans le contexte de la gouvernance parce qu'il y a beaucoup d'opportunités je remercie tous les panélistes pour leur contribution et donc remercier tous ceux qui ont envoyé des tweets et à vous tous pour votre participation et merci beaucoup mesdames et messieurs merci merci Merci.